Nous sommes avec Hugo Pirlet, pilier de cette équipe du RCNM. Hugo, avant de parler, parce que c'est peut-être indélicat de te poser une question cette semaine, déjà ce soir, gros match et on vous a vu sortir avec des sourires, Hugo, des sourires. Oui, c'est génial, avec la semaine qu'on a eue, on ne pensait pas si, on voulait venir gagner ici parce qu'on s'est resserré sur cette semaine, on a eu une semaine vraiment difficile avec tout ce qui s'est passé, et donc on a réussi vraiment à faire un bon match et à se souder, puis franchement dès qu'on se soude et on va de l'avant, franchement c'est super. Je vous disais tout à l'heure avec Mehdi, avec Romain, non seulement vous avez fait un gros match, mais ce sont 23 mecs qui se sont vraiment, vraiment envoyés, il n'y a pas un gars qu'on peut sortir du lot ce soir, c'est 23 mecs qui ont mis la tête et qui ont donné vraiment la force du jeu. Le rugby ça passe d'abord par là, par le combat, les fondamentaux, et c'est ce qu'aujourd'hui on a, à 23, on a gagné ce match. Vous sentiez Hugo, quand vous revenez à la mi-temps, vous êtes mené de 2 petits points, 14-16, il s'est dit sûrement des choses à la mi-temps, mais vous sentiez qu'il y avait un coup à faire ? Oui, bien sûr. On a vu qu'en première mi-temps, on prend ce décès d'entrée, je pense qu'on avait pas mal de pression, donc on prend ce décès d'entrée qui nous fait un peu mal, mais on a su de suite réagir, et puis à la mi-temps, on perd 16-14, mais je pense que sur le compte tenu, on fait une très bonne première mi-temps, donc on était enthousiastes. Vous imaginez, Hugo, juste une petite question, vous étiez donc 15e ce soir, vous rencontrez le 7e, vous étiez à quelques points, en tout cas 11 ou 12 points d'avance pour Béziers, donc avec 23 points. Est-ce que vous imaginez le niveau de jeu que vous avez apporté ce soir ? On parle souvent de vos arrières qui n'ont pas spécialement l'élan pour faire de belles actions, mais on a vu vraiment 10 temps de jeu, 11 temps de jeu, 12 temps de jeu. Ce soir, on n'a pas reconnu ce RCNM qu'on a vu sur ces premières journées. Non, oui, c'est vrai qu'on a eu des bêtises difficiles, on a fait un système de jeu qui était cohérent, mais sur les matchs, on avait beaucoup de mal à se trouver, la mayonnaise n'avait pas trop bien pris, et là, sur ce match, on a travaillé toute la semaine comme on a travaillé les semaines avant. Mais bon, je pense que ce qui s'est passé cette semaine, ça a resserré le groupe, et puis tout simplement, on a marqué un essai, puis on s'est mis en confiance, et c'est ce manque de confiance qui nous faisait défaut depuis le début de la saison. Et là, on a pu enchaîner les temps de jeu, on a vu qu'on a remarqué que ça marchait, et puis voilà, je pense qu'aujourd'hui, on a enfin, comment dire, peut-être lancé la saison. Et pour finir, Hugo, on finira par cette note, Massi, qui reste quand même, alors c'est les faux promis, on va dire, ça reste quand même une grosse équipe, donc surtout pas se désunir, se concentrer, et surtout, essayez de tout doucement, essayez de remonter au classement, parce que c'est une grosse équipe, malgré tout, Massi, qui vous attend la semaine prochaine. Ah oui, c'est sûr, il ne faut pas s'enflammer, on a fait un bon résultat ce soir, mais bon, Massi, c'est un gros morceau, on l'a vu, ils ont embêté toutes les équipes, ils ont gagné beaucoup de matchs, ils sont très bien classés, et nous, il faut absolument qu'on arrive à enchaîner, et qu'on sur cette victoire d'aujourd'hui. Sous-titrage Société Radio-Canada